Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis le coordinateur départemental de la co-gère de Ties. Nous venons aujourd'hui avec l'ensemble des jeunes de la coalition Beno Boko Ya Carbu Ties pour soutenir le président Moumoudou Lamine Massali est le président de l'UNR dans la coalition Beno Boko Ya Carbu. Aujourd'hui, ce qu'il y a est faible et grave. Massali a porté une plainte parce qu'il a uniquement défendu les hommes, les femmes et tous les Ties. Il a été exposé parce qu'il y a des jeunes qui se sont organisés dans le pays et dans le pays. Aujourd'hui, Maître Ousmane Diagne a été fait une position républicaine pour faire des troubles pour les corriger. Mais il a été fait pour défendre les jeunes manifestants. C'est ce qu'il faut c'est qu'il faut que les gens se trouvent et qu'ils se trouvent et qu'ils doivent protéger leur vie. Donc nous demandons aux Tiessois et aux Tiessoises de savoir qu'ils soient bien et qu'ils soient tranquillité. Donc nous demandons à tout le monde de déposer des plaintes pour que Maître Diagne puisse parler à tous ceux derrière ses casse-là finis à Ties. Et il ne l'a pas pris avec des vidéos pour les attirer pour les intimider. Qu'ils veulent qu'ils sont et qu'ils sont à la maison pour réagir. Et qu'ils sont à la maison et qu'ils sont les femmes et qu'ils le font à la maison les personnes responsables et les biens pour les deux et les autres C'est ce qu'on a fait avec des cocktails monotovs dans les burbusiers. Ils ont fait des trucs à l'écran. C'est le même fait, on l'a fait envers la famille. On l'a fait envers les autres Tchèsois. Donc nous, nous l'encouragons. Ce n'est pas le combat de l'Alliance pour la République ni de la coalition. Les Sénégalais, les Tchèsois. Parce que ce qu'ils défendent, c'est qu'ils devraient repousser pour qu'ils devraient. Ils ne pouvaient pas dire qu'ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas dire qu'ils ne pouvaient pas. Aujourd'hui, la police a des problèmes pour contenir tous les manifestants. S'il y a des gens qui s'organisent pour repousser ces manifestants, ils devraient leur soutenir les situations. Dans les quartiers, ils devraient une certaine organisation, des comités de vigilance, etc. pour pouvoir soutenir la police. Parce que la sécurité, même si la police est en retard, c'est notre sécurité. La police peut venir un peu en retard. Elle a une mort d'homme. Donc, on doit être prêts à défendre son peuple, défendre son peuple et tous les Tchèsois. pour qu'ils sont en retard. Inchallah, Rabi, ils vont saisir le procureur de la République à travers une polaine pour qu'ils puissent identifier les photos de troubles. Ils vont les soutenir. 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 Ils vont les identifier. On va les soutenir. à partir de aujourd'hui, dent pour dent, œil pour œil. Ils vont les soutenir sur les projets. Mais tout ça, nous, on va le faire de manière républicaine. DACA, nous avons nous en défendre. Elles récents, nous travaillons à le vers de la situation. Il n'y a pas une élection. Un élection au 15 décembre, c'est le 15 décembre. Il n'y a pas les décembre, donc nos déçus en déçues. On va déposer des plaintes contre Ousmane Diagne parce qu'Ousmane Diagne connaît que c'est la maison de Diamboury Ousmane Diagne connaît que c'est la maison de Diamboury Ousmane Diagne connaît que c'est la maison de Diamboury Ousmane Diagne connaît que c'est la maison de Diamboury Comme il a identifié les manifestants Il a porté une plainte à Masali que Masali a été intimidée aux enfants et a été braquée des postulats sur eux Donc les procureurs qui ont dit que c'est la maison de Diamboury Ils ont gagné son policier Il n'y a pas de briques ici Ils ont identifié Ousmane Diagne Il a convaincé Ousmane Diagne le plus rapidement possible pour qu'ils puissent faire un travail C'est ce que nous demandons Je l'ai dit Maintenant, ce qu'on veut, c'est le Sénégal Nous aurons gagné tout ce qu'on peut Nous aurons gagné Parce que nous aurons gagné Ousmane Diagne, en ce moment, il est en train de nous Et donc, nous aurons gagné Il a négocié pour qu'il n'y ait pas de candidat Il n'y a pas de nier Il n'y a pas d'enquête Il n'y a pas d'enquête Il ne faut pas de tabaski Il n'y a pas d'enquête Il ne faut pas d'enquête Il n'y a pas d'enquête Il ne faut pas du tout Il n'y a pas d'enquête Il n'y a pas d'enquête Ce qu'il a voulu Et ce qu'il a dit C'est ce qu'on ne veut Aux responsables Est-ce qu'on arrête Pour qu'on ne soit pas Pour qu'on ait d'enquête Ou pour la guerre Par conviction Vraiment On a l'enquête Procureur, c'est le plus rapidement possible. En attendant ça, il faut faire des plaintes contre Ousmane Diagne pour qu'on fasse les voix et les agresseurs. Comme vous le constatez tous, c'est l'ensemble des jeunes de la coalition Beno Bocoyakar de Tchèze qui se retrouve aujourd'hui devant le commissariat central pour apporter notre soutien au président Moumoudilamoune Massali. Suite aux plaintes introduites par maître Ousmane Diagne. Ce que nous voulons dire concernant ce sujet, c'est d'attirer l'attention des Tchèzois. Ce fait-là, c'est un fait inédit. Parce que maître Diagne dépose une plainte contre Moumoudilamoune Massali comme tentative d'assassinant par rapport à des jeunes qui étaient sur le terrain en train de manifester et de casser les biens publics et privés des Tchèzois. Donc ce maître Diagne qui a identifié ces jeunes-là, qui les apporte leur soutien, c'est bel et bien qui sont chez eux et comment ils sont organisés pour semer le bordel et le chaos dans le Sénégal. Particulièrement à Tchèzois. Donc nous demandons aux Tchèzois qui ont toujours eu des difficultés de perdre leurs emplois ou perdre leurs biens de porter plainte à l'endroit, de porter plainte à maître Diagne. Parce qu'ils savent, ces gens qui sont derrière tous ces chacazes qui sont à Tchèzois. En tout cas, nous, à notre niveau, nous les jeunes de la coalition Beno Bokoyakar, nous allons nous organiser pour introduire des plaintes collectives pour que la lumière soit faite et que le procureur de la République qu'il s'autosaisisse sur ce dossier-là parce qu'à travers maître Diagne, on pourra savoir définitivement comment ces jeunes-là se sont organisés pour détruire les biens des Tchèzois, particulièrement nos responsables politiques. Aujourd'hui, nous apportons notre soutien au président Moumoudoulamil Masali. Je parlais avant-hier avec un ami. Il m'a dit qu'il était présent sur les lieux parce qu'il habite à côté. Il me fait savoir que ça aurait été l'intervention de Moumoudoulamil Masali les jeunes-là allaient les attaquer et détruire leurs véhicules et détruire leurs biens. Donc nous lui encourageons et lui faisons savoir que la décision qu'il a prise d'être tout le temps un bouclier pour défendre la République et la coalition, nous les encourageons à continuer dans ce lancé-là. Moumoudoulamil Masali ne cesse pas lever un bonjour pour prendre son arme et se promener à Tchèze. Comme ça, il y a des filles qui sont là. Des jeunes ont venu l'attaquer et attaquer son domicile. Qu'est-ce que les gens veulent ? Qu'ils restent à ne rien faire. Après, s'il y a mort d'homme, c'est lui. Ou bien s'il détruise son permanence. Ou bien s'il détruise ses biens. Qu'est-ce que les gens vont dire ? Il est légitime de se défendre. Il a le droit de se défendre. Et il s'est défendu comme la loi lui a permis ça. S'il ne s'était pas défendu, qu'est-ce qui allait se passer donc ? Mais on a vu à travers la vidéo, Moumoudoulamil Masali n'a pas utilisé l'arme. Il n'a pas tiré, il n'a pas levé l'arme. Il a été en train de marcher tranquillement pour les intimider. Donc nous demandons au procureur de revoir la situation-là et de laisser Moumoudoulamil Masali continuer ses activités et qu'il prend en compte la plainte que les gens vont déposer concernant M. Ousmane Diagne.